Merveilleux! Donc, je pense qu'on peut se permettre de débuter. Je m'appelle Ariane-Hélène Fortin, je suis coordonnatrice au Pôle santé et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au séminaire sur la simulation comme outil d'aide à la décision stratégique. On va parler du cas des évacuations aéromédicales au Québec. On a deux présentatrices. Donc, on a d'abord Joël, Joël Cormier, qui est candidate au doctorat, bonjour, au département de gestion des opérations et de la logistique. Elle est accompagnée aujourd'hui de Valérie Bélanger, qui est professeure agrégée aussi au département de gestion des opérations et de la logistique. Donc, elles vont me parler d'une recherche qui a été réalisée en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux et qui utilisait un outil de simulation pour mesurer les impacts des différents types d'avions et de pratiques sur le niveau de service qui est offert aux patients en fonction des particularités des territoires. Donc, cette simulation-là devait servir d'aide à la décision pour permettre de formuler des recommandations. Donc, avant de leur passer la parole, je vous rappelle qu'on va avoir une période d'échange et de questions après la présentation. Donc, je vous invite à noter vos questions, vos commentaires et on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre la relève. Bonjour tout le monde. Merci Ariane et Hélène pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. J'en suis à ma troisième présentation au Pôle santé. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous des résultats de nos recherches. Donc, aujourd'hui, comme on l'a mentionné, je ne suis pas seule. Donc, je suis accompagnée de Joël. Joël, je vais lui donner le crédit. Vous allez voir, elle va parler plus que moi. C'est elle qui a mené de front ce projet-là. Donc, Joël va vous parler plus concrètement du projet. Je vais quand même vous parler un peu de ce qu'on fait comme recherche, comme équipe. Donc, ce projet-là a aussi été réalisé avec ma collègue Marie-Ève Rancourt, qui est, comme moi, professeure agrégée au département de gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Donc, de manière générale, comme équipe, on s'intéresse à différents projets en lien avec les systèmes de santé, les systèmes d'urgence, autant dans les pays comme le Canada que dans des pays en développement. Donc, on s'intéresse à différentes questions, par exemple, à la planification des blocs opératoires, à la gestion des stocks, de fournitures médicales, au déploiement de ressources en contexte urgent. Puis, notre objectif principal comme équipe, c'est de concevoir puis d'implanter des outils qui vont combiner la science à la décision, l'optimisation, la simulation, puis tout autre type de recherche qui pourraient être pertinentes pour soutenir une prise de décision dans le contexte de la logistique, autant des soins de santé que des situations d'urgence, voire la logistique humanitaire. Une des particularités des travaux qu'on mène comme équipe, c'est qu'on s'intéresse particulièrement aux régions où les accès sont plus difficiles et les soins de santé sont plus limités. De façon générale, ça peut être des lieux qui vont être touchés par des catastrophes naturelles, des camps de réfugiés, des bidonvilles dans certains pays. Au Québec, on parle surtout de régions éloignées, de régions rurales. On peut parler aussi d'îles qui ont un accès plus difficile, qui vont avoir certaines contraintes dans certaines saisons. Puis aussi, il y a des régions où on va avoir des communautés autochtones, par exemple, qui vont être aussi plus difficilement accessibles. Donc, pour être en mesure de traiter, ou en tout cas d'aborder, de fournir un accès, parce que vous savez bien, l'accès est un des piliers de notre système de santé au Canada, on va déployer différents modèles. Donc, on va déployer des modèles différents, mais avec des défis qui sont un petit peu différents aussi. Donc, c'est clair que quand on parle de régions plus éloignées, de régions isolées, de régions rurales, on a souvent accès à moins de ressources. On a des grandes distances à couvrir pour rejoindre une relativement petite population. Et ça, ça va se traduire par des coûts qui sont élevés de la part des prestataires de services. Donc, on a des coûts de transport, de décentralisation de nos ressources. Et du point de vue des patients qui doivent éventuellement se déplacer vers ces services-là, il y a aussi des coûts de transport, puis un coût d'opportunité qui peut être assez grand. C'est-à-dire que les gens vont devoir s'absenter du travail pendant une certaine période pour avoir accès à ces services. Puis évidemment, quand on parle de communautés éloignées aussi, ou de communautés diversifiées, il peut avoir des enjeux au niveau de la culture, parfois un manque de confiance dans le système de santé. Donc, comme je le mentionnais, ça va nécessiter des réseaux qui sont alternatifs. Autant pour les soins primaires que pour les soins spécialisés et sur-spécialisés. Donc, au niveau des soins primaires, on a les modèles traditionnels où les patients vont se déplacer vers une clinique ou vers l'hôpital, le service des urgences, par exemple, quand ils vont avoir besoin de services. On a aussi tout ce qui est soins à domicile, où les intervenants vont se déplacer chez le patient, où tout le transport urgent, les services préhospitaliers, pour être en mesure de transporter les patients vers les hôpitaux dans des situations d'urgence où ils ne sont pas capables eux-mêmes de se déplacer vers les reçus. Quand on regarde en région éloignée et isolée, ou les régions rurales, on va avoir d'autres modes de prestations de soins. On va être en mesure d'avoir des soins qui sont plutôt communautaires. Là, je viens de voir sur le chat, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Donc, on a des soins de santé communautaire où on va former des gens sur le terrain pour porter assistance à une partie de la population. On va aussi avoir des cliniques mobiles qui vont permettre de déplacer certaines ressources, certains équipements vers des communautés où les gens pourront accéder à ces services-là, où, évidemment, on a le transport d'urgence. La différence, c'est que dans certaines régions, le transport d'urgence par voie terrestre ne sera pas possible. On va devoir avoir recours à des services, par exemple, aériens, héliportés, pour être en mesure de transporter les patients vers les services nécessaires. Donc, c'est ce qui se passe aussi quand on parle des soins spécialisés. Donc, quand on parle de soins spécialisés, prenons l'exemple de Montréal. Dans la Ville de Montréal, on a accès à… Il y a plusieurs centres qui vont offrir des soins spécialisés, voire ultra spécialisés. On a plusieurs centres universitaires avec des machines et des équipements à la fine pointe de la technologie pour pouvoir servir notre population. Quand on est en région éloignée, on a plutôt des centres hospitaliers régionaux qui offrent un éventail de services, mais peu de soins ultra spécialisés. On a aussi des régions où on va avoir des dispensaires qui vont offrir des soins vraiment de base. Donc, dans le cas où les patients vont avoir besoin de soins spécialisés, on va devoir être en mesure de leur offrir ces services-là malgré tout. Donc, essentiellement, prenons l'exemple… De façon générale, là, on a deux options avant de rentrer dans les exemples. De soit de déplacer les ressources vers la région éloignée ou de transporter les patients vers les ressources. Donc, dans certains cas, on va avoir des modèles où on va transporter… Bon, transporter. Je ne veux pas dire transporter les ressources, mais où une équipe, par exemple, spécialisée va se déplacer sur la Côte-Nord pour aller pendant une semaine offrir des soins. Il y a des machines qui sont difficiles à transporter aussi. Donc, on va, dans certains cas, transporter les patients. C'est vraiment ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, dans certaines régions, par exemple, on a un patient qui a un problème cardiaque et on doit rapidement évaluer sa situation, avoir accès à une équipe spécialisée. Donc, on va assurer le transport de ce patient-là du centre hospitalier régionaux ou du dispensaire vers les centres spécialisés qui se situent principalement à Québec et à Montréal. Donc, le processus va comme suit. Dans ce cas-là, si je reprends l'exemple du patient avec un enjeu cardiaque, parce que c'est quand même une bonne proportion de la demande au Québec, du moins, qui rencontre des enjeux comme ça. Donc, l'hôpital demandeur va faire une demande, une requête à l'hôpital receveur à savoir si l'hôpital receveur peut admettre le patient pour des soins spécialisés. Une fois que l'entente a été conclue entre les deux hôpitaux, la requête est passée et on va faire une demande de transport. Dans ce cas-ci, on va s'intéresser au transport entre les régions éloignées et les grands centres qui doivent être réalisés par avion. Donc, une fois que le transport par avion est organisé, le patient va partir de l'hôpital demandeur, se déplacer vers l'aéroport en région. Par exemple, sur la côte nord ou même dans le nord du Québec, on va se déplacer vers un aéroport. Donc, le patient peut avoir à circuler, en fait, à se déplacer sur quand même une grande distance en ambulance. Une fois que l'avion est arrivé, le patient est transféré à l'équipe spécialisée sur l'avion. L'avion va atterrir à Québec ou à Montréal généralement où le patient sera transporté à nouveau vers l'hôpital recevant par ambulance. Donc, au Québec, c'est l'évac, donc Évacuation aéromédicale du Québec qui va organiser le transport par avion entre les aéroports régionaux et les aéroports des centres urbains. Donc, c'est un six-service qui va opérer 24 heures sur 24, 365 jours par année. En 2019, on parle d'à peu près 2000 patients qui ont été transportés sur à peu près 1300-1400 missions. Ici, bon, il y a une différence parce qu'une mission peut inclure plusieurs patients. Joël va y revenir tout à l'heure. L'évac opère à partir de Québec. Donc, l'équipe est postée à Québec. Les avions sont à Québec également. Donc, la réalité qu'on vit au Québec est aussi vécue dans d'autres régions du monde. On parle beaucoup des pays scandinaves qui vont avoir une situation géographique un peu comme la nôtre. Donc, on a ces services-là en Norvège. Plus proche de nous aussi, on a des services comme ceux-là en Ontario avec Orange. Au Québec, le transport par avion inter-établissement est effectué avec des Challengers. Donc, on a un Challenger en service et un Challenger de relève de manière générale. Cet avion-là est surnommé l'avion hôpital. Il va comprendre à son bord infirmière, médecin et du personnel spécialisé au besoin selon les cas à traiter. Donc, peut-être que certains d'entre vous en avaient entendu parler, mais les appareils sont en fin de vie actuellement. Donc, l'Évac, le ministère se questionnait à savoir quel type d'avion. Est-ce qu'on devrait garder les Challengers ou du moins d'avoir des avions qui sont similaires à ceux qu'on a déjà? Est-ce qu'on devrait opter pour d'autres types d'avions? Est-ce qu'on devrait inclure? Donc, il y avait d'autres types de processus. Donc, il y avait beaucoup de questionnements autour de ça. Ce qui nous est arrivé à travailler en étroite collaboration avec eux pour développer un environnement de simulation qui va nous permettre de tester différents scénarios, de tester différentes stratégies en termes de renouvellement de la flotte d'avions. Donc, on a utilisé la simulation et je vais laisser Joël présenter un peu plus en détail la méthodologie et vous présenter aussi le cas plus en profondeur, puis vous parler des résultats qu'on a obtenus. À toi, Joël. Merci. Donc, oui, on est tous sur la base de l'Évac. Nous, on est embarqués dans le projet, puis ce qu'on a géré à ce moment-là comme méthodologie, c'est la simulation à événements discrets. Donc, rapidement, la simulation à événements discrets, l'idée, c'est un peu de venir faire une copie, une copie virtuelle d'un processus qui généralement existe, puis ça nous permet à ce moment-là de faire des tests qu'on ne pourrait pas faire normalement dans la vraie vie. Donc, on comprend que dans le contexte d'évacuation par avion, on n'avait pas la possibilité ici de dire, bien, on pourrait emprunter un avion, puis l'essayer pendant deux, trois semaines, voir comment ça fonctionne, puis après ça, on prendra les temps, puis on comparera. Donc, dans des contextes, on n'est pas capable de faire sur place les tests qu'on voudrait faire, de faire des essais-erreurs un peu. On a la possibilité d'utiliser la simulation. C'est couramment utilisé en recherche opérationnelle. Ça permet vraiment, justement, d'aller chercher un peu, quand on a des codes d'arbitrage à aller faire entre deux décisions, on n'est pas sûr exactement qu'est-ce que ça va avoir comme impact, bien, on peut, à ce moment-là, aller faire des tests comme ça, puis ça va nous permettre surtout d'aller quantifier. Parce que souvent, on a déjà une idée un peu, ah, bien, c'est sûr que si l'avion va plus vite, le temps de transport va diminuer, OK, mais à quel point, c'est quoi l'impact concrètement que ça va avoir sur le système? Bien, c'est ce genre de décision-là qu'on peut aller vraiment quantifier. Puis, un autre bel avantage de la simulation, c'est quelque chose avec lequel on peut inclure les spécialistes, les gestionnaires. Donc, tout le long du processus, nous, on est en contact constant avec les équipes de l'Évac, les équipes du ministère de la Santé. On leur présentait au fur et à mesure que c'est ce qu'on faisait. Eux sont capables de comprendre aussi le modèle, c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre, et donc, ils sont capables tout de suite de donner de la rétroaction, de dire, bien ça, peut-être qu'on pourrait essayer ça. Puis, il y a cette possibilité-là de collaborer tout le long, qui est vraiment très agréable au niveau de la simulation. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Joël? Oui? Je vais me permettre d'intervenir. Le son n'est pas merveilleux. On entend beaucoup les voyelles et peu les consonnes. Donc, n'hésite pas à parler fort pour que ça se rende bien. Oui, on comprend, mais on se concentre. Oui, parfait. Donc, je vais vous présenter un peu les différents blocs. Ça, c'est aidant. C'est très aidant. Je vais vous présenter un peu les différents blocs autour du modèle de simulation. Donc, la première portion, c'est vraiment les intrants. Donc, on veut s'assurer d'avoir des données aussi précises que possible qui vont entrer dans le simulateur, parce que les résultats vont dépendre un peu de la qualité de ces intrants-là. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on compte comme intrants? Bien, toutes les informations qui sont relatives, dans le fond, au processus et aux patients. Donc, ça, on a récolté ça sur environ deux ans. Donc, on était près et durant la pandémie. Donc, on a eu plusieurs entrevues, justement, avec les gens de l'Évac, du ministère de la Santé. J'ai pu aller visiter sur le terrain. J'ai pu aller essayer. J'ai pu aller me déplacer dans les avions, voir de quoi ça avait l'air. Et on a collecté un paquet de données par rapport au protocole et par rapport à tout ce qui avait eu lieu en tous les temps et toutes les données de déplacement des patients sur l'année 2019. Donc, avant la pandémie, avant qu'il y ait eu des petites variations et des petits changements causés par ça. Donc, sur une année distendort. Et tout ce qui est les données par rapport au pays d'atterrissage, les longueurs, les distances avec les aéroports et tout ça. Donc, tout ça fait partie des entrants. Ce que ça nous permet de faire, déjà, c'est de comprendre un peu la demande. Donc, comme je dis Valérie, au Québec, on sait que c'est majoritairement du cardiovasculaire qui est un peu la cause du transfert, qui est la spécialité concernée. On peut savoir aussi d'où viennent les différents patients, donc les différentes régions. Puis, ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si on compare sur les journées de la semaine, est-ce qu'on voit des variations? Si on compare sur l'année, est-ce qu'on a une saisonnalité dans les heures de la journée? Donc, on voit dans les heures de la journée, dans le graphique à droite, au niveau de la demande, il y a très peu de demandes qui rentrent aux petites heures du matin. Ce n'est pas là que les gros cas rentrent. On est plus durant la journée. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut inclure dans le simulateur. Donc, on peut s'assurer que le simulateur qui génère des demandes va les générer à des heures et à des moments dans l'année qui sont représentatifs de la réalité. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de créer des faux patients, donc des patients virtuels qui vont entrer dans le simulateur et qui sont en fait une copie d'un patient X de l'année 2019. Donc là, on a un patient, on sait d'où est-ce qu'il vient, de quel hôpital, où est-ce qu'il s'en va. On sait quand est-ce que la demande a été faite. On sait c'est quoi son niveau de priorité. On sait même sa spécialisation. Donc là, on peut, à partir du simulateur, générer plein de copies comme ça de faux patients qui entrent dans le système et qui doivent être prises en charge. Donc, plus les données sont bonnes, plus on peut générer des patients qui sont réalistes avec la vraie demande et plus, à ce moment-ci, le simulateur peut être pertinent. Ensuite, on a dû recopier aussi la logique de décision. Donc, c'est quoi les décisions qui sont faites? Une fois que le patient arrive, qu'il entre dans le système, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quoi les décisions qu'on doit prendre? Donc, encore là, basé sur les entrevues, on a pu faire un premier exemple de décision. Donc là, je vous présente une petite parcelle. On ne vous présenterait pas toutes les décisions qui entourent toutes, mais un exemple de ça, c'est de dire quelle est la cote de priorité du patient. Si c'est un patient P1 urgent, bien directement, on va dire, bien là, ce patient-là est urgent. On va l'envoyer directement à son aéroport receveur pour qu'il se rende le plus rapidement possible à l'hôpital. Si ce n'est pas un patient P1, donc qui est un patient qui a une autre cote de priorité, bien là, on a la possibilité de regarder est-ce qu'il y a d'autres patients qui sont en attente dans la même région? On pourrait aussi aller chercher sur le chemin du retour, si on veut, entre la destination et où est-ce qu'on s'en va pour, à ce moment-là, utiliser la capacité de l'avion qui a plus qu'une place à bord pour des patients. Donc, c'est tout ce genre de décision-là qu'on a pu, à ce moment-là, dessiner et qu'on a pu aussi aller valider avec les données, parce que des fois, on nous dit, ah, bien oui, ça, d'habitude, on le fait comme ça. Là, bien, nous, on peut aller vérifier avec les données. OK, mais les patients P1, est-ce que c'est vrai que généralement, quand ils arrivent, ils sont seuls dans l'avion parce qu'on n'est pas allé chercher plein d'autres patients sur le chemin? Donc, ça, c'est des validations qu'on peut faire aussi au niveau des données pour définir le protocole. Un exemple de ça aussi qu'on a ajouté, initialement, les patients étaient ordonnés seulement par niveau de priorité dès qu'ils arrivaient, puis on a fait un ajustement par la suite. On s'est dit, bien, il existe quand même une nuance. Un patient P3, par exemple, qui a besoin d'un transfert, donc qui n'est pas un patient critique, on ne va pas automatiquement lui envoyer un avion. On va attendre un peu de dire, on va juste attendre de voir s'il y a une autre demande dans la même région qui survient. Si oui, on va l'organiser pour pouvoir essayer d'organiser une mission commune, donc une mission qui comporte plusieurs arrêts, donc plusieurs patients. Donc, si à ce moment-ci, il n'y a pas d'autres demandes au bout de quatre heures, là, il devient à ce moment-là urgent et on le place dans la ligne de priorité de demande. Donc, c'est le genre de décision comme ça qu'on peut venir reproduire à l'aide du simulateur, qui prennent les décisions le plus proches possible de décisions qui seraient prises dans la vraie vie. Après ça, on a dû aussi créer une copie de tout ce qui est le réseau, donc les hôpitaux, les aéroports, où est-ce qu'ils sont placés, combien de temps ça prend pour se déplacer, en fonction de la vitesse moyenne des différents appareils. Donc, ça, on a pu faire une version virtuelle de Québec, tous les hôpitaux, tous les aéroports, comment ils sont placés et tout. Donc, ça, on entre ça comme information dans le simulateur. On ajoute ensuite de l'incertitude, parce que c'est un des grands avantages d'utiliser la simulation aussi, c'est qu'on peut inclure toute cette incertitude-là qui fait partie de la vie, qui fait partie du service, qui sont normales quelque part. Donc, par exemple, la météo, ça arrive régulièrement, puis ça, je le voyais aussi quand je lisais les rapports de vol et tout ça, qu'on veut aller chercher un patient, le patient est urgent, l'avion est disponible, mais le patient est dans une zone où, présentement, il y a une tempête de neige. Donc, là, il faut qu'on attende que la tempête de neige passe ou que le brouillard passe. Donc, là, on est quand même au Québec, c'est quelque chose qui peut arriver quand même régulièrement et des fois, c'est long. Donc, là, on est allé vraiment faire le tour de toutes les notes, de dire, OK, c'est quoi la fréquence des événements météo? Bien, ce qu'on voit, c'est que 6 % des patients peuvent être retardés par un événement météo. Donc, là, dans le simulateur, on rajoute une boucle où, aléatoirement, 6 % des patients vont être mis de côté, puis de dire, bien là, il va falloir que tu es un événement météo. Parce que chez toi, en ce moment, il ne fait pas beau, donc il faut que tu attendes un petit peu plus. Donc, c'est le genre de décision qui permet aussi d'aller rajouter encore un peu, si on veut, de la véracité au modèle pour qu'il soit plus applicable. On a fait le même exercice aussi avec les bris mécaniques et aussi avec le temps de transbordement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que transporter un patient qui est dans un état de critique à urgent d'une ambulance à un avion, ce n'est pas une tâche qui est simple. Et c'est un endroit où il y a énormément de variabilité parce que ça dépend d'un paquet de facteurs. Donc, nous, on est parti des facteurs de base. Donc, c'est quoi sa spécialisation, de où il arrive, où est-ce qu'il s'en va, son niveau de priorité, combien on a de patients en même temps. Parce que des fois, sur la piste d'aéroport, on va voir plus qu'une ambulance qui va nous attendre avec des patients en même temps. Donc, on est allé voir qu'est-ce qui génère à ce moment-ci de la variabilité. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, bon, le nombre de patients transportés est important. Si on en a un ou deux, ça va jouer. Puis, ça va jouer dans le sens où ce n'est pas des temps fixes. Ce n'est pas un patient, c'est 15 minutes, deux, c'est 30. Il y a une variable fixe, mais il y a une portion variable aussi. Donc, on ne peut pas juste additionner les temps de transbordement. Et ça dépend aussi du niveau de priorité. Et parfois, inversement, ce qu'on pourrait penser, donc les patients P1 qui sont très urgents, on aurait tendance à dire le transbordement va être très rapide, on est pressé, c'est des patients urgents, alors que finalement, et c'est très logique quand on y pense, ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est aussi des patients qui sont beaucoup plus critiques, donc qui vont avoir plus de tubes, des cathétères, des machines qu'on doit échanger aussi parce que l'hôpital qui a envoyé le patient souhaite récupérer sa pompe. Donc, là, on change la pompe pour retourner la pompe à l'hôpital, pour prendre la pompe de l'avion. Donc, ça, c'est des opérations qui prennent du temps. Donc, des patients plus critiques vont prendre plus de temps à transborder que des patients moins critiques. Donc, ça, on a pu aller quantifier aussi à ce moment-là ces différentes opérations-là. Donc, une fois qu'on a inclus tout ça, on peut définir ensemble en équipe les facteurs expérimentaux. Donc, ça, c'est les choses qu'on veut aller tester. C'est les choses pour lesquelles on a plein de questions, puis on va essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais revenir avec ça parce qu'on va les regarder ensemble dans les résultats. Donc, on met tout ça ensemble, puis on rentre ça dans le simulateur, puis on génère quelque chose qui va ressembler en version simplifiée à quelque chose comme ça, où on a des patients à ce moment-ci qui entrent dans le système. Ils viennent se placer en fil et ils attendent. Et là, on va attendre de voir, OK, où est-ce qu'on envoie l'avion? Puis là, c'est le simulateur qui prend la décision. Le patient, il est où? Il est dans quel ordre? Est-ce qu'il y a un autre patient dans la même région? Parfait, on va le prendre lui en même temps. OK, bien là, il y a un autre patient qui vient d'arriver, il est plus prioritaire. Donc, celui se place en avant de la file. Et là, on transporte. On inclut le temps de transbordement, le temps de retour. Une fois que l'avion est revenu, on a une mise en tension. Donc, on immobilise l'avion pendant un moment parce qu'entre deux vols, un avion doit avoir une période de repos, si on veut, le temps d'inspecter, de repartir tout avant de pouvoir décoller. Ce n'est pas instantané. Donc, tout ça est placé dans le simulateur. Puis là, je vous ai fait une version simplifiée. Il n'y a pas tout le temps de dose patiente qui attend comme ça. Je voulais que vous puissiez les voir. Mais ça donne une idée un peu de simplifié de qu'est-ce qui se passe derrière le simulateur. Puis, avec tout ça, on génère des résultats. Donc, on a des extraits. Les principaux dont on s'est servi sont au niveau déjà des temps de transfert. Donc, le temps total, qui est le temps entre le moment où on fait une demande pour un transfert et le moment où le patient arrive à l'arrêt au port receveur. On n'a pas inclus le temps pour l'admission à l'hôpital, déjà parce qu'on n'avait pas de données sur le sujet. On ne peut pas aller chercher exactement le moment où le patient a franchi la porte. Et ça aussi, ça aurait rajouté beaucoup de variabilité au niveau du transport ambulancier au sein de Montréal et au sein de Québec. Donc, on part du principe que le patient est atterri au moins à Montréal et à Québec. Il est en voie d'être admis à l'hôpital à ce moment-ci. Puis, ça, on avait les temps. Donc, on pouvait aller comparer à ce moment-ci avec le système actuel. Puis, les temps de prise en charge. Donc, le temps de prise en charge, c'est le moment entre la demande qui est faite pour le transfert du patient et l'atterrissage de l'avion à l'aéroport demandeur, donc à l'aéroport en région. À partir de ce moment-là, on considère que le patient, même s'il n'est pas rendu à destination, il est pris en charge par l'équipe de l'EVAC. Il est une équipe spécialisée, qui est une équipe formée. Donc, on sait qu'il est au moins pris en charge par une équipe à ce moment-ci et il est au sein de l'avion et il va se rendre. Donc, ça, c'est les deux données qu'on a comparées. Au niveau du temps, on va regarder aussi le nombre de patients par mission, surtout pour voir au niveau de l'efficacité, parce qu'on est en ce moment un avion, comme on disait, avec trois civières, une isolette pour bébé. C'est un espace dédié pour des codes néonates. Puis, on a ce questionnement-là à savoir aussi, est-ce qu'on utilise cette capacité-là de la bonne façon? Donc, si on a une grande capacité et qu'on a tout le temps juste un patient, bien là, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose à ce moment-là. Donc, on regarde le nombre de patients par mission. Et finalement, le nombre de cycles. Donc, le nombre de cycles, en fait, c'est la durée de vie de l'appareil. Donc, un avion a une durée de vie qui est définie par un nombre de cycles. Un cycle, c'est le nombre de vols, en fait, décollages, vols, atterrissages, que peut faire un avion. Pour avoir un avion qui dure dans le temps, bien, c'est important de regarder le nombre de cycles. Si on veut estimer combien de temps, on va pouvoir aussi garder cet avion-là. Donc, c'est aussi une mesure qu'on a ajoutée à ce moment-ci au projet. Donc, petit récapitulatif. Comme je disais, on a commencé par définir les paramètres de la simulation. Donc, c'est qui nos intrants? C'est qui nos patients? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les décisions? C'est quoi l'incertitude? Dans quel environnement est-ce qu'ils se déplacent? Ensuite, on a bâti le modèle de simulation, qui est la copie de ce qui se produit en ce moment. Ensuite, il y a la vérification et validation du modèle. Donc, vérification pour s'assurer que le modèle fonctionne bien. Validation pour s'assurer qu'il reflète bien ce qui se passe en ce moment. Donc, comparer les résultats de la vraie vie avec les résultats du simulateur pour s'assurer qu'ils sont suffisamment proches pour considérer que c'est valide. Ça ne serait jamais parfaitement identique pour tout simplement. Il y a trop de variables pour ça, mais on veut s'assurer d'être valide à ce niveau-ci. Puis, finalement, la portion que généralement tout le monde aime le plus, décider les facteurs expérimentaux. Donc, c'est quoi les décisions qu'on veut venir analyser puis sur lesquelles on veut venir comprendre. Ça peut être littéralement n'importe quoi à ce point-ci. Ça ouvre beaucoup de portes. Ce qui est peut-être un des éléments les plus difficiles des projets de simulation, en fait, c'est de trier justement un peu toutes ces idées-là et ces choses-là qu'on a envie de venir tester. Donc, on en a testé énormément. Moi, je vais vous en présenter trois aujourd'hui. Donc, trois facteurs qui viennent influencer la performance d'un système d'évacuation. Puis, je vais vous présenter après ça des copies qui sont plus spécifiques pour l'évac. Donc, comme je vous disais, on a la capacité. Donc, la capacité présentement de l'appareil Challenger, on parle de trois civières et un meuble incubateur. Donc, on le voit sur la photo dans le fond à droite. Donc, un meuble ici vraiment dédié à ce moment-ci pour la néonate. Puis, on vient se questionner à ce moment-ci, si on considère uniquement la capacité, c'est quoi l'impact sur le système, sur la performance du service. Donc, on vient ici… Je m'excuse, le graphique est en anglais. Donc, on vient ici jouer à ce moment-ci sur la capacité de l'appareil. Donc, présentement, comme je disais, on est à trois civières et un isolette. Puis là, on vient voir si on touche à rien d'autre. On regarde un avion de vitesse similaire, avec l'accessibilité similaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on vient voir rapidement que, bon, quatre… Si on augmente vers quatre et plus, il ne se passe rien. Donc, on a comme déjà atteint un plateau au niveau de nos besoins en termes de capacité. Mais quand on se met à diminuer, puis passer de trois civières à deux civières, bien là, on voit une légère augmentation. Et de un, bien là, le système devient complètement impossible à gérer. Donc, on peut aller voir à ce moment-ci, puis on peut aller quantifier exactement la différence entre le trois civières et deux civières, puis on peut le faire par niveau de priorité. Donc là, à ce moment-là, on sait que pour les P1, la différence entre trois civières et deux civières est quasi nulle, parce que les P1 vont toujours passer en avant des autres patients qui sont plus prioritaires, donc eux ne seront pas affectés, ils vont toujours avoir une place. Par contre, les patients P3, P4, leur temps augmente parce qu'on va arriver pour prendre des patients, on va vouloir remplir l'avion, puis là, rapidement, on va atteindre la capacité de l'avion. Donc, le patient P3, P4 va devoir attendre et l'avion va devoir revenir le chercher. Donc, pour ces cas-là, à ce moment-là, on remarque une augmentation du temps d'attente. Mais là, au moins, on est capable de le quantifier. On sait c'est quoi l'impact de cette décision-là. Un autre point important, c'est qu'on remarque qu'entre la présence d'un cabinet ou pas de cabinet, opérationnellement, la différence n'est pas significative. Donc, on n'a pas une grosse différence en termes de temps de transfert quand on a ou pas un incubateur. La raison pour ça est simple. Les codes de Néonat ne représentent vraiment pas une grosse proportion des évacuations. Donc, on considère que de pouvoir placer le bébé, dans le fond, on peut mettre le meuble quand même sur une civière. Au lieu d'avoir un espace dédié pour le code Néonat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer sur une civière et on va l'attacher là. Par contre, même si du niveau opérationnel, ce n'est pas nécessairement significatif, dans la vie de tous les jours, ça peut l'être. Parce qu'à ce moment-là, il faut penser à apporter ce morceau-là de meuble isolette au sein de l'avion si on va chercher un bébé. Et donc, si on est déjà en vol et on reçoit une nouvelle demande, c'est possible qu'on ne l'ait pas à bord. Puis là, dans ces rares cas-là, l'avion ne pourra pas à ce moment-là faire le transport Néonat parce qu'il n'est pas équipé pour le faire. Il va devoir retourner à Québec chercher l'équipement pour aller chercher le nouveau patient. Donc, pour ces quelques cas-là, ça peut faire une énorme différence, même si sur la moyenne, on ne voit pas cette différence-là opérationnellement. Ensuite, un autre variable qu'on a étudié, c'est la taille de la flotte. Donc, combien d'appareils. De façon standard, au moment où on a commencé le projet, il y avait un appareil Challenger et un appareil de relève. Donc, c'était-à-dire qu'on a finalement tout le temps un appareil disponible en vol, puis ils peuvent se relever l'un l'autre quand il y a des inspections à faire et tout ça, ce qui est extrêmement courant chez les avions qui font qu'ils sont finalement beaucoup moins disponibles que ce qu'on pourrait penser. Donc, au niveau vraiment de la taille de flotte, en ce moment, on est à un appareil, puis là, on va regarder si on en jette deux, trois, quatre. Et encore là, seulement en jouant sur la taille de flotte, on regarde la même vitesse, la même capacité, qu'est-ce qui se passe au niveau du processus. Donc, on remarque que de passer d'un appareil à deux appareils, on a une diminution moyenne de 24 % pour l'ensemble des patients, de P1 à P4. Et après ça, on a… quelque chose qui ressemble un peu à un petit plateau, c'est sûr qu'il va toujours avoir une diminution, on va gagner quelques fois au change d'avoir un appareil qui est disponible, mais c'est vraiment entre le premier et le deuxième appareil qu'on remarque une superbe. Rapidement, une dernière chose qu'on peut analyser, c'est la vitesse. La vitesse de l'appareil en ce moment, je vais juste zoomer un peu pour que vous puissiez voir. C'est le même graphique. On est à 850 km heure en moyenne. Donc, ça, c'est l'appareil qui est présentement utilisé par l'Evac. Puis là, encore là, on a voulu aller voir si on joue avec cette vitesse-là, qu'est-ce qui se passe. Donc, si on diminue la vitesse de l'appareil de 850 à 550, on remarque que le temps total de transfert augmente, mais pour toutes les catégories de patients. Puis là, ici, on ne parle pas par niveau de priorité, mais vraiment par région. Donc, au niveau du Nunavik, qui est extrêmement loin, on s'entend par rapport à Québec, on a des hôpitaux qui vont jusqu'à 1500 kilomètres de distance à couvrir par avion. On remarque une augmentation de 27,5 % du temps total de transfert si on venait à diminuer la vitesse de l'appareil à 550 kilomètres heure. Cependant, ce qui se passe aussi, c'est que pendant que cet avion-là est parti, parce qu'on est toujours dans le contexte ici où on a un seul appareil, un vol vers une région comme Kujuak ou Nunavik, on peut compter facilement un 4 heures de vol aller-retour, plus le transbordement. Puis là, à ce moment-ci, ça peut monter facilement à 6-7 heures dans la journée où l'avion est immobilisé parce qu'il est parti chercher un patient qui avait besoin d'un transfert. Mais à ce moment-là, c'est tous les autres transferts qui sont en attente, qui sont immobilisés. Donc, ça se reflète pas seulement sur les patients qui sont éloignés, mais même sur les patients très, très proches. Donc, si on regarde même pour le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on est plus autour d'un rayon d'un 200, éloigné un peu 300 kilomètres, mais on est relativement proche de Québec. C'est des vols où, quand on joue sur la vitesse moyenne de l'appareil, la différence, on va parler d'un 10-15 minutes de plus si on est sur un appareil plus lentement ou plus rapide. Donc, la différence ne devrait pas être immense, mais on remarque quand même une bonne augmentation du temps total de transfert parce que, même si, quand eux, on vient les chercher, la vitesse de l'appareil n'est pas immense comme différence. Ils passent beaucoup de temps à attendre après l'avion parce que l'avion est parti sur de très, très, très longs trajets sur des régions qui sont à ce moment-là très éloignées. Donc, c'est un élément qui est vraiment important au Québec. Puis tu sais, quand on disait, on se compare souvent, bon, il y a Orange en Ontario, mais souvent la situation géographique est différente. Puis c'est des trucs qui sont à considérer aussi. Donc, oui, on fait de l'analyse par différentes variables qui viennent influencer le système, mais on vient faire aussi des scénarios qui sont spécifiques à ce moment-ci à la région du Québec parce que c'est ici qu'on fait le projet, pour que ça reflète à ce moment-ci la demande. Donc, comme on disait, il y a l'enjeu de la distance. Donc, au Québec, une grande partie de cette distance-là éloignée se trouve au Nunavik. Il y a aussi la section un peu plus éloignée sur la Côte-Nord, Blanc-Sablon, qui existe aussi dans les régions éloignées. Mais la grosse proportion à ce moment-ci de cette demande, c'est le Nunavik, qui est quand même 16 % de la demande au Québec, mais qui monopolise beaucoup plus que ça en pourcentage de ressources parce qu'il y a cette distance-là à couvrir. Donc, un des scénarios qu'on a voulu tester avec l'équipe de l'Évac et du ministère de la Santé, en ayant en tête toutes ces informations-là, c'est l'idée de, présentement, on a un avion qui est un réacteur qui est rapide. Donc, on a le 850 km heure de vitesse qui est longue portée. Donc, il est capable de se rendre jusqu'en région sans faire des arrêts. Parce que ça, là, on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais il y a cette idée-là aussi. Si l'avion ne peut pas se rendre directement au patient, il doit faire des arrêts pour aller chercher de l'essence en cours de route parce qu'il est chargé, parce qu'un avion comme ça, c'est extrêmement lourd avec les équipements, avec les patients à bord. Et là, on doit faire des arrêts. Là, on rallonge encore le temps de processus. Donc, l'avion qu'on a en ce moment est rapide et longue portée. Par contre, il a une durée de vie limitée et il coûte cher tant au niveau de l'acquisition que de tout ce qui est les opérations. Donc, en heures de vol, il coûte très cher aussi comparé à d'autres avions plus modestes, si on veut. Mais à partir du moment où on sait que la vitesse est essentielle comme facteur et qu'elle affecte l'ensemble des patients du réseau, on a fait un scénario où on dédie ces appareils-là de type Challenger, donc un appareil JET, pour ces patients-là spécifiquement, donc les patients qui en ont le plus besoin. Donc, on a tracé la ligne au 1000 kilomètres de distance. Donc, à partir du moment où on atteint le 1000 kilomètres de distance, ces patients-là deviennent automatiquement des patients associés à l'appareil JET, au Challenger. Et les patients à l'intérieur de ce 1000 kilomètres-là vont pouvoir être desservis par des plus petits appareils qui sont un peu plus lents, mais qui coûtent aussi moins cher en termes d'acquisition, de coûts d'opération et tout ça, et pour qui la différence de vitesse va être moins importante. Donc, ils vont moins ressentir cette différence-là de vitesse et donc vont pouvoir quand même être bien desservis. Donc, on a fait ces tests-là spécifiquement pour le cas du Québec. Donc, ici, on a, dans le fond, on part du principe qu'on a un appareil Challenger qui fait les transferts de plus de 1000 kilomètres, puis on regarde le nombre de petits appareils que ça prend avant qu'on atteigne un certain plateau au niveau de la qualité du service. On a fait tout en considérant une augmentation de la demande de 25 %, entre autres parce que la demande est en forte augmentation au Québec depuis plusieurs années et donc là, on veut se projeter un peu dans l'avenir par rapport à ça, sachant que la durée de vie des appareils est quand même de plusieurs années. Donc, si on regarde ici, on voit que, donc ça, c'est le scénario initial où on avait seulement un seul appareil Challenger. Ici, on a le scénario où, soudainement, on a toujours l'appareil Challenger, mais seulement au nord, dans les extrémités. Puis, on a un appareil que j'ai appelé petit appareil à vitesse moyenne, mais qui est basé sur l'information d'un vrai appareil qui est entre autres utilisé pour des évacuations médicales. Ce petit appareil-là seul n'arrive pas à répondre à la demande de l'ensemble qui se trouve à l'intérieur du 1000 km de distance. Donc, avec un seul appareil, on remarque une augmentation du temps total de transfert. Donc, on se rend compte que pour avoir, si on veut ce système-là avec une flotte mixte, donc un gros appareil et des plus petits appareils, ça prend un minimum de deux appareils pour venir desservir à ce moment-ci la demande à l'intérieur du cercle de 1000 km. Donc, voici ce qui se passe pour l'ensemble de la demande du Québec. Et on remarque que le Nunavik, donc rapidement, dès qu'on l'associe avec un Challenger qui, en quelque sorte, ne le desserre presque que lui, donc lui et les autres régions éloignées de plus de 1000 de kilomètres, bien, on a une grande amélioration ici du temps de transfert. Et après ça, peu importe le nombre d'appareils qu'on ajoute, on atteint un peu un plateau. Donc, on voit que c'est vraiment autour d'un appareil très puissant, deux plus petits appareils qu'on atteint un certain plateau au niveau de la réponse à la demande ici. On a fait le même test avec un avion qui est un peu plus rapide, mais qui est aussi un plus petit appareil. Donc, on est encore un appareil avec plus petite capacité, une vitesse un peu plus rapide et aussi un peu plus abordable à ce moment-ci. Puis encore là, bien, on remarque que dès ici, au moins à un appareil, on est capable de faire diminuer le temps. Mais vraiment, c'est à partir de deux appareils dédiés à la population à l'intérieur des 1000 kilomètres qu'on arrive à atteindre vraiment un plateau au niveau des temps total de transfert. Donc, ça vous donne un peu une idée du type de test qu'on peut venir faire. Donc, premièrement, vraiment aller tester les différentes variables pour voir un peu où se trouvent les arbitrages au niveau de la demande. Puis après ça, on peut aller tester des scénarios précis qui sont réalistes aussi pour, à ce moment-ci, le partenaire et qui représentent aussi d'autres… qui sont réalistes aussi parce qu'ils représentent d'autres enjeux. Parce que là, on est très dans l'opérationnel, mais dans les scénarios qu'on peut tester, l'importance avec le partenaire, c'est d'assurer que ces scénarios-là soient applicables aussi pour eux. Donc, nous, on ne va pas creuser spécifiquement dans le coût exact. On ne va pas les creuser dans l'idée du manque de main-d'oeuvre. Mais en travaillant avec les partenaires, eux nous font part de ces enjeux-là. Puis là, on peut inclure cette sensibilité-là de dire que ça, ça coûterait vraiment moins cher. On ne fait pas l'analyse de coût, mais on est au courant. Donc, ce scénario-là est plus réaliste pour eux aussi. Ce n'est pas nécessairement le scénario que nous, on aurait pensé initialement, mais en incluant aussi ces enjeux-là. Une fois l'analyse des variables faibles, on peut aller tester des scénarios qui sont représentatifs pour eux aussi. J'en ai présenté deux. Évidemment, on en fait plusieurs, mais voici deux qui étaient intéressants. Donc, je vais laisser Valérie conclure tout ça. Donc, merci Joël. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça. Quand elle présente comme ça, ça a l'air simple, mais je ne sais pas si ça a l'air simple, mais en tout cas, on voit que, bon, la présentation est claire et tout, mais pour avoir accompagné dans toute cette aventure-là, il y a énormément de travail et de questionnement pour être en mesure de développer un outil comme celui-là. Mais comme, j'espère qu'on vous a convaincu qu'un outil comme la simulation permettait de quantifier, de tester, en fait, de quantifier l'impact de certaines décisions, de le mesurer, d'utiliser plusieurs mesures de performance pour être capable souvent de confirmer les intuitions, parce que les gestionnaires ont une bonne connaissance des systèmes. Ils sont capables de voir intuitivement comment le système va se comporter, mais de mettre des chiffres là-dessus, ce n'est pas toujours évident. Donc là, avec la simulation, on est capable de venir quantifier, de venir mesurer certains arbitrages, comme Joël l'a mentionné. Donc une fois que cet outil-là est bâti, on peut jouer avec, on pourrait l'adapter à d'autres types de territoires. Puis à terme, pour le ministère de la Santé et l'Évac, ça nous a permis, nous, l'outil n'a pas été déployé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas transféré au ministère de la Santé ou à l'Évac, on l'utilise pour le tester et faire des recommandations concrètes. Donc là, on a fourni des recommandations concrètes qui permettra, on va dire, de bonifier peut-être une des dimensions, parce que Joël l'a mentionné, c'est multifactoriel, une décision comme celle-là. Donc nous, on vient apporter certains éléments de réponse à la dimension opérationnelle. Donc cette technique-là, la simulation, c'est une méthode que j'utilise beaucoup et qui a été utilisée dans d'autres projets. En terminant, vous donnez deux autres exemples de projets qu'on a menés avec cette méthodologie-là, donc très, très similaire à ce que Joël a fait. Je pourrais vous présenter la figure avec les différentes variables, je ne le ferai pas, mais pour vous donner une idée, on a fait un projet avec Urgence santé. Donc comme vous pouvez vous imaginer, à Montréal-Laval, les ressources préhospitalières sont très, très occupées. On a des taux de réponse qui sont variables, donc qui peuvent être parfois longs, surtout pour les priorités moindres. Puis ça a un impact important aussi pour les ressources humaines. Donc Urgence santé se questionnait à savoir, est-ce qu'il y a des règles de gestion qu'on peut modifier? Est-ce qu'il y a des règles qui existent qui pourraient être bonifiés, pour essayer d'avoir un impact positif sur le taux d'utilisation de nos ressources, puis éventuellement aussi, évidemment, sur les patients à travers un temps de réponse? Donc, considérant qu'il y a un contexte qui est complexe, qui est hautement dynamique et incertain, on a développé un outil de simulation qui permettait de représenter le système d'urgence santé. Ça aussi, ça a été un travail de moine, je dirais, par Gabriel Lavoie, qui est maintenant employé chez Urgence santé. Donc l'outil a été transféré, Gabriel continue à travailler, à le développer, puis à l'utiliser pour d'autres types de décisions qui intéresseraient l'organisation. Donc ça, c'est un des projets que je voulais brièvement aborder. Il y en a un autre qu'on a fait il y a quelques années avec le CISSS des Laurentides. Donc le CISSS des Laurentides, après la création des CISSS, ils avaient opéré huit magasins qui stockaient les fournitures médicales sur un grand territoire. Donc le CISSS des Laurentides, c'est un territoire qui est vaste. Donc eux s'intéressaient à la centralisation de leurs magasins. Donc ils voulaient essayer de mieux comprendre l'impact de centraliser leurs opérations dans un ou éventuellement deux magasins. Ils voulaient essayer de quantifier les gains potentiels. C'est quoi la performance de ce magasin-là? Donc évidemment, c'est un magasin qui n'existe pas. Donc on a créé le magasin virtuel grâce à la simulation pour encore une fois fournir un ensemble de recommandations au CISSS sur la performance éventuelle d'un tel magasin. Donc ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et bien sûr, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci Joël et Valérie. Donc effectivement, on ouvre la période de questions. Vous pouvez prendre le temps d'écrire dans le chat ou lever votre main virtuellement. Comme ça, à votre tour, je vous accorde la parole, micro ouvert, caméra ouverte et vous pouvez vous adresser directement au conférencière. Donc on a déjà une première question dans le clavardage. Je vais essayer de bien la rendre, mais elle est longue. Alors n'hésitez pas, M. Desrosiers, à compléter si je lui fais mal. Donc la question est sur les paramètres qui ont été testés. Donc on voit un grand intérêt. Comment réagit le modèle si l'appareil rapide et long courrier devient non disponible? Donc dans un cas de bris, de besoin d'entretien ou de vol. Et que la zone éloignée commande deux, trois séquences rapprochées de besoin. Donc la personne veut savoir si vous avez tenu compte aussi du coup d'inventaire de pièces distinctes et des compétences distinctes d'avoir deux types d'appareils. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Je vais citer un par un. Donc en ce moment, comment le modèle réagit si l'appareil est, dans le cas où l'appareil est net et qui devient non disponible, les patients attendent tout simplement. Donc ça, c'est sûr que ça fait à ce moment-ci des cas où une fois de temps en temps, et ça arrive dans la vraie vie aussi, je me souviens, dans les données, il y avait une journée en particulier, il y avait reçu genre 14 appels pour aucune raison en particulier. Des fois, la vie est comme ça. Donc il y a des journées parfois où on va se retrouver avec des données qui semblent être des données aberrantes parce qu'à ce moment-là, il y a cette accumulation-là. Dans la vraie vie, il y a quand même l'appareil de relève, il y a quand même l'appareil d'âge qui est disponible au cas où il y a des, dans la vraie vie, il existe de certaines façons. Ceci étant dit, ces journées-là avec un soudain pic sont des anomalies, si on veut, en termes des données. Ici, l'idée, c'était d'avoir un portrait sur, on a quand même fait sur l'année au complet. Donc on n'a pas spécifié pour ce cas-là où on aurait 15 demandes en attente qui surviennent la même journée parce que c'est juste une journée malchanceuse à ce moment-ci. Donc dans la vraie vie, les gens auraient de l'aide plus rapidement. Dans leur modèle, les gens attendent tout simplement et l'avion va travailler sans relâche jusqu'à ce que tous les patients soient rentrés. Au niveau des coûts d'inventaire, comme je l'ai dit, on n'est pas touché aux coûts à ce moment-ci ni aux compétences distinctes. Donc oui, c'est des discussions qui ont eu lieu, l'idée de plus on rajoute d'appareils, plus ça nécessite à ce moment-ci des pilotes qui sont formés pour les différents types d'appareils. C'est sûr que ça rajoute des complexités, mais tous les choix en fait rajoutent des complexités, surtout au niveau des ressources humaines. C'est comme je disais, nous, on n'est pas allés dans l'analyse de ça. Ça fait partie des trucs qui ont été discutés, qui ont été discutés avant l'analyse des scénarios pour faire des scénarios qui sont représentatifs parce que l'idée, c'est l'un et l'autre est vrai. Donc, si on a plusieurs appareils distincts, donc plusieurs pilotes qui doivent être formés sur deux appareils, c'est sûr que ça rajoute une complexité au niveau des ressources humaines. Mais si on a des longs, longs vols parce qu'on a un avion qui va moins vite, donc un vol qui prend 7 heures dans la journée quand on sait que les pilotes sont capés à 10 heures dans leur journée, bien là, on vient de perdre quasiment un chiffre complet pour un vol, un vol et demi à ce moment-ci pour les pilotes. Donc, dans les deux cas, on se trouve avec des enjeux de main-d'oeuvre. Donc, ça, c'est des décisions qui sont prises par après. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit les chiffres. Lequel des deux qui est plus réaliste, c'est un autre truc qui va jouer dans la balance par après. Donc, nous, on n'est pas allés dans l'analyse à ce moment-ci au niveau de la spécificité des différents appareils et de la maintenance. C'est des trucs qui sont à analyser du côté-là, du côté du SAG, des services aériens et gouvernementaux. Donc, il y a plusieurs personnes autour de la table. Nous, on fait notre petit bout, puis eux, font leur bout d'analyse aussi. Puis, c'est avec toutes ces décisions-là qu'il faut prendre une grande décision. Nous, on n'est pas là pour dire que c'est la solution ultime. On fait notre petit bout d'analyse opérationnelle. Merci beaucoup. On y va avec des mains levées. Donc, on commence par Carole. Carole Bordaise. Oui. Bonjour. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant comme présentation. J'avais une question en lien avec l'outil en tant que tel de simulation. On voit beaucoup vos travaux sur des routes de transport, sur du soutien à domicile, sur l'évacuation d'urgence. Est-ce qu'on serait capable d'utiliser cet outil-là pour simuler des types d'organisation du travail ? J'exprime peut-être un petit peu mieux ma pensée. Aujourd'hui, la bonne personne doit faire la bonne tâche dans notre réseau de la santé, un peu surchargée. Est-ce que ce serait envisageable d'utiliser cet outil-là pour tester des modèles d'organisation du travail novateurs sans les avoir implantés encore ? Je vais laisser Valérie. À priori, j'aurais tendance à dire que oui, mais il faudra avoir une discussion un peu plus sérieuse. Ça me fera plaisir de l'avoir, la discussion, Carole, parce qu'effectivement, quand on parle de simulation, on voit que c'est beaucoup utilisé dans des contextes industriels ou de services qui… En fait, les modèles de simulation sont faits pour ça. Donc, si on regroupe des ressources, si on change les processus… Donc, ma première intuition serait que oui. Après, il faudrait s'asseoir pour en discuter plus en détail qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, c'est quoi les différents types de ressources, c'est quoi les processus croisés qu'on veut tester, etc. Mais la simulation, c'est très flexible. On peut faire un bon bout de chemin. Après, à savoir si c'est la meilleure méthodologie, bien, c'est ça, il faut s'adapter par rapport au contexte. Merci. Donc, je comprends qu'on va se prendre un petit rendez-vous peut-être. Ça va me faire plaisir, Carole, comme toujours. Merci. Super. Donc, prochaine question. On va y aller avec Paris Psycho-Gios. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question. D'abord, je me demandais… J'ai vraiment trouvé que la présentation avait beaucoup d'informations intéressantes. Je me demandais si le PowerPoint ou la présentation pouvait être partagée ensuite. Super. Puis, finalement, vous avez mentionné aussi que vous avez fait des recommandations à la suite de vos travaux avec le modèle de simulation. Vous avez fait des recommandations au ministère et à EVAC. Je me demandais, est-ce que ces recommandations-là sont connues? Est-ce qu'elles peuvent être partagées? Ou pour l'instant, c'est du travail de coulisses? Bien, j'ai quand même présenté plusieurs des tests qu'on a faits puis des résultats qu'on obtient. Le rapport en tant que tel est remis directement au ministère. À ce moment-ci, ce n'est pas quelque chose qui est public. Dans le sens où c'était un rapport qui leur était directement destiné pour expliquer toute la variabilité de ce qu'on avait testé. les grandes lignes sont dans la présentation. Ceci étant dit, oui, on va avoir un article, mais par respect aussi dans le sens où les prochaines étapes, ça va être un processus d'appel d'offres et tout ça. C'est aussi pour ça que dans le PowerPoint, jamais je ne nomme d'appareil. J'ai appelé ça un petit appareil rapide. C'est aussi pour respecter ce processus-là. Donc, on essaie de se garder quand même une certaine distance par rapport à ça, par rapport à tout ce qui s'en vient de ce côté-là. Donc, les grandes lignes de nos conclusions sont là aujourd'hui. Il va y avoir un article scientifique aussi qui va être lié par rapport à ça. Les trucs qui sont vraiment spécifiques à l'Evac sont un peu à travers tout ça, mais le rapport en tant que tel n'est pas public. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, la suivante, je crois qu'elle a bien deviné. Mme Anka Guéran, vous pouvez y aller. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très apprécié et très intéressant. J'avais une question, puis peut-être que ça ne faisait pas partie de votre mandat non plus. Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qui se passe en Europe? Comment le transport est fait en Europe? C'est sûr que les réalités sont différentes, mais j'étais juste curieuse. Oui, bien, on a regardé plusieurs régions, en fait, puis c'est ça qui est un peu particulier parce que chaque région a ses distances différentes à couvrir, ses climats différents aussi par rapport à ça. En termes de densité de population, on est plus proche de l'Australie que de l'Europe au Québec. Donc, ça fait des comparatifs qui sont des fois plus pertinents. Puis, je sais que les VAC aussi, l'équipe, c'est déplacé même en Australie, eux autres même, pour aller voir les avions, les installations. Souvent, on a tendance à se comparer à notre plus proche voisin aussi, en Ontario, avec Orange. Mais même là, la population est répartie différemment en Ontario, puis eux, ils ont fait plein de petites boucles de transports. Donc, ils s'organisent différemment. Donc, oui, en Europe, comme on disait, surtout dans les pays scandinaves, parce que cette idée-là de distance qui est plus représentative à ce moment-là. Donc, oui, on a regardé des articles qui ont été publiés sur ce sujet-là. Mais tu sais, quand on parle d'Europe, plus vraiment la France, tout ça, on est vraiment sur des densités de population qui sont différentes, où on va jouer beaucoup sur des hélicoptères à court distance. C'est des projets qui sont dans les boîtes pour le ministère de la santé dans les prochaines années. Ce n'est pas un secret que les hélicoptères, c'était la prochaine étape pour le rapprocher. Nous, on était vraiment dans un contexte où on voulait regarder vraiment la longue distance pour les avions. Donc, l'Europe, c'est plus centrale, c'est moins ça. On est vraiment plus Scandinavie, Australie. On a beaucoup regardé ce qui s'était fait à ce moment-là aussi. Puis c'est là aussi que certains modèles comme ça, qui ne sont pas nommés dans la présentation, sont inspirés de certains de ces modèles-là qui existent à travers le monde. Si je peux compléter, en fait, nous, on a regardé ce qui se faisait, mais c'est vraiment le travail de l'équipe de l'Évac et du ministère qui, eux, sont allés voir sur le terrain. Puis c'est eux qui sont arrivés avec des scénarios à tester. Donc, ils nous ont dit « Ah, on a vu ça en Australie. Est-ce qu'on pourrait tester quelque chose de similaire pour nous? Ça serait quoi l'impact pour nous? » Donc, oui, on a regardé, mais c'est vraiment le travail. Il revient pour tout ce qui est du benchmarking avec d'autres régions du monde. Puis nous, on a pris ces informations-là, puis on a vu, OK, avec eux, comment on peut les adapter à la réalité du Québec pour développer des scénarios à tester. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Nicolas Beaulieu. Bonjour. La question est peut-être davantage pour Valérie. Moi-même, vendu pour le volet simulation, j'étais peut-être plus curieux de votre lecture. Vous avez parlé d'autres outils avec le magasin, avec l'urgence santé, tout ça. La simulation, c'est très bien, mais il faut avoir un modèle qui est suffisamment bon pour me donner des bons résultats. Donc, avec votre expérience, c'est quoi, dans un cadre plus opérationnel puis un peu moins projet de recherche, le bon équilibre ou peut-être un peu vos leçons apprises entre à quel point on pousse le modèle, mais ça nous prend plus de temps, plus de ressources versus les retombées. Cet équilibre-là n'est pas toujours facile. C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas toutes les réponses. Je me pose cette question-là aussi à chaque projet. Puis je dirais que chaque projet est unique. puis c'est vraiment de s'entendre avec les partenaires. Je vous donne un exemple avec Urgence santé. Urgence santé, le modèle est excellent, a une adhérence. En fait, c'est un très bon modèle. Quand on a présenté, on a présenté, comme Joël vous a montré, on a présenté des résultats, on a confronté, on a dit, OK, on est un petit peu… Il y a quand même des grands écarts pour certaines mesures, puis on a dit, ah, mais ça, c'est le comportement humain. Donc, on a vraiment fait un effort à chaque étape de présenter avec eux. Puis c'est comme eux qui ont, je veux dire, qui ont dit, OK, là, c'est assez, on est d'accord, on est content avec ce modèle-là, puis ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Après, pour le modèle d'urgence santé, quand on a fait des validations scientifiques avec des tests statistiques, on n'était pas pile-poil dessus sur toutes les mesures de performance. Mais on a été très transparents dans le projet en disant, bien, regardez, c'est ça, les écarts. Puis dans un projet de simulation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre la valeur absolue comme la vérité. C'est-à-dire que si on prédit un temps de 15 heures, ou disons, pour genre santé, de 15 minutes, un temps de réponse de 15 minutes, ça ne veut pas dire que ça va être 15 minutes exactement. Ce qu'on peut dire, c'est les écarts d'un scénario à l'autre. Puis Joël a fait cet effort-là aussi, elle ne vous a pas parlé vraiment des temps absolus, elle vous a dit que ce scénario-là va permettre de réduire de 20 %. Donc, ça nous permet d'avoir une ordre de grandeur. Mon autre leçon, c'est de gérer les attentes aussi par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui s'attendent à avoir une réponse parfaite, je ne serai jamais capable de vous donner une réponse parfaite. Ce qu'il faut, c'est avoir une réponse qui est d'abord un modèle qui est suffisamment bon pour que vous croyez ce qu'on vous dit. Puis moi aussi, comme chercheur, que je suis confortable parce que des fois, nos partenaires vont dire, non, ça semble correct. Je dis, non, on dirait que je n'ai pas encore atteint un certain niveau avec lequel moi, je suis confortable parce que vous allez baser des décisions là-dessus. Il y a quand même un impact non négligeable. Puis ensuite, c'est ça, de dire que ce n'est pas l'absolu, ce n'est pas la vraie vérité, mais ça va vous permettre de dire, OK, bien, ce scénario améliore ça beaucoup, mais on a un prix à payer. Donc, de vraiment faire cette balance-là, donc d'être très transparente, d'être très, c'est ça, gérer les attentes par rapport à ce qu'un simulateur, les limites, comme vous l'avez mentionné. Ça fait que je n'ai pas de réponse unique. Puis je dirais qu'avec chaque partenaire, chaque projet, selon l'envergure du projet, selon le niveau de complexité, on va pousser plus ou moins loin. Puis Joël, c'est arrivé aussi à un certain point, on s'est assis, on va dire, là, on a atteint le maximum qu'on peut faire. Il y a des sources de variabilité qui sont difficiles à modéliser et tout. Je suis confiante qu'on a fait un très bon travail avec les données qu'on avait aussi. Donc, je pense qu'on s'adapte à chaque situation. Ça fait que je n'ai pas de réponse. Désolée, je n'ai pas de réponse unique pour ça. Par curiosité, par contre, en termes d'efforts, parce que je comprends que ça s'est fait sur du long terme et tout ça, mais en termes d'efforts, peut-être pour donner une idée aux gens, ça représente quoi? Je pense que ça dépend beaucoup de la qualité des données disponibles. Parfait. C'est genre par temps. Puis aussi par rapport à, je ne veux pas dire le niveau de l'étudiant, mais il faut penser que nous, notre mission comme professeur à l'université et dans des projets de recherche comme ceux-là, c'est aussi la formation des étudiants. Donc, si vous embauchez un consultant qui fait toujours de la simulation, le modèle va être développé probablement beaucoup plus vite. Nous, c'est un travail de longue haleine parce que les étudiants, d'abord, ils ont des cours aussi à faire, ils vont faire ça. Ils doivent s'approprier le contexte, ils doivent s'approprier l'outil. On parle généralement, quand tout va bien, d'un projet d'à peu près un an. Puis là, je dis quand tout va bien. Tu sais, ça a pris plus de temps, il y a eu la pandémie, on ne pouvait plus aller sur le terrain. Mais je pense avec l'expérience d'urgence santé, tu sais, juste de comprendre les processus pour un étudiant qui ne fait pas partie de cette organisation-là, ça peut prendre quelques mois. Puis ensuite, il y a le développement, la cartographie des processus, les entrevues, la collecte de données, les tests, tous les allers-retours avec le partenaire. Fait que c'est quand même des projets de longue haleine. Mais sachez que, c'est ça, nous, notre mission, c'est de former des gens aussi. Puis d'ailleurs, chez Urgence Santé, l'étudiant qui a travaillé sur ce projet-là a été embauché chez Urgence Santé après sa maîtrise. Donc, il y a quand même aussi une opportunité pour une organisation qui veut travailler en collaboration avec nous de voir à plus long terme aussi, puis de dire, bien, on investit aussi dans la formation de personnel qui pourrait venir travailler dans nos organisations après. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Joël et Valérie et à toutes celles qui ont posé des questions pour dynamiser cet échange. Je rappelle qu'effectivement, le séminaire, il est enregistré. On peut le voir dans le coin de l'écran ici en haut. Il va être rendu disponible sur le site Internet du Pôle santé avec aussi la présentation que vous avez vue. Donc, en terminant, je vous invite au prochain séminaire qui va être mardi le 2 avril, donc dans deux semaines environ, toujours à midi et les fans de logistique vont être ravis. Donc, on va faire un tour d'horizon des innovations aux 6 Chaudière-Appalaches et au CHU de Québec par Carole Bordès, que vous avez vu tout à l'heure, Marie-Hélène Boulanger et Victoria Danjou, qui sont les directrices logistiques dans leurs établissements. Un grand merci et une bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.